... Nous attaquons cette heure en compagnie de Florence Augnass, que je remercie d'être venu nous parler de ce nouvel ouvrage. Voilà, donc Florence Augnass, que vous connaissez sans doute, qui, je pense, est déjà venue lors de précédentes parutions, je pense notamment au quai de Wistroham, qui remonte à l'année 2010. Florence, tu me diras si je me trompe, 2010. Également pour d'autres ouvrages, peut-être un petit peu plus anciens. Je rappelle que Florence, journaliste au Monde aujourd'hui, et qui a passé une vingtaine d'années à Libération, avant de quitter ce quotidien en 2006, et de rejoindre le Nouvel Observateur, et puis le Monde aujourd'hui, depuis deux ans, avait commencé à écrire avec la fabrique de l'information, c'était en 1999, et puis également, je me souviens aussi de son livre sur l'affaire Doutreau, la méprise, qui remonte à 2005, si je ne m'abuse. Voilà, je ne suis pas exhaustif sur tes parutions, mais enfin, nous sommes là pour parler de ce nouvel ouvrage en France, également publié chez l'Olivier, qui a également publié le quai de Wistroham. Alors, on est un petit peu, Florence, un petit peu dans la même veine, quoiqu'avec une différence importante, puisque le quai de Wistroham était un livre en continu, où tu avais pris, je dirais, l'identité d'une femme de ménage, pour te mettre dans la peau de cette France d'en bas, dont tu voulais connaître vraiment précisément les conditions de vie. Ce livre a connu un grand succès. Celui que tu nous livres aujourd'hui est en fait un recueil de chroniques, chroniques qui ont été écrites pour Le Monde depuis deux ans. Donc, c'est forcément un livre plus décousu, mais en réalité, il y a une assez profonde unité dans cet ouvrage, qui est divisé en trois parties, et qui enchaîne un certain nombre de reportages, en fait de chroniques, que tu as donnés au quotidien du soir. Alors, peut-être un mot sur les circonstances dans lesquelles tu as commencé ces chroniques, parce qu'au départ, c'était une demande de la rédaction, une demande de chroniques, et en fait, c'est devenu des reportages, Florence. Exactement. Donc, d'abord, bonjour à tout le monde, bonsoir. Et ça me fait très plaisir d'être là. En plus, dans cette jolie salle, j'ai l'impression d'être à une réception de famille, dont vous seriez tous les membres. Donc, bonsoir à tous. Alors, vous avez remarqué, on se tutoie avec Christophe. Je vous en donne la raison, c'est qu'on a été à l'école ensemble. Donc, on a commencé par se dire, on va se vouvoyer, mais je pense qu'on ne va pas y arriver. Donc, voilà la raison de tant de familiarité. On va arriver au bouquin, je vous rassure. Donc, en fait, oui, c'est ça. C'est que Le Monde m'a proposé de tenir une chronique dans l'école du journal. Et je ne sais pas si vous vous lisez Le Monde, en tout cas, les chroniques sont une institution là-bas. Et donc, il s'agit de réfléchir, de penser, de livrer quelque chose de construire. Alors, quand on m'a proposé, je me suis ruée sur les collections, j'ai feuilleté et je me suis rendue compte que c'était vos ados sont devant la télé, que faire ? Ce vaccin est-il dangereux ? Enfin, je me suis dit, je ne vais pas du tout y arriver. Et donc, je suis allée voir Nathalie Nougarret, qui était la patronne du Monde à l'époque, et je lui ai dit, écoute, ça va être très difficile pour moi. Mais en revanche, je peux faire du reportage. Et donc, l'idée que j'avais était de dire, voilà, tous les jours, quand on travaille, le téléphone sonne en continu sur le bureau, et en fait, les gens vous disent, voilà, alors, ici, je vous appelle d'un village de Côte d'Or, et dans notre village, la station service va fermer. Alors, d'habitude, vous imaginez ce que je fais dans ces cas-là. Ah, c'est très, très intéressant. Ah, bien sûr, bien sûr. Écoutez, je vais noter votre téléphone. Alors, vous cherchez un BIC, un post-it, un truc, tout ça est noté, scotché sur l'écran. Et évidemment, la terre tremble en Haïti, un tsunami, une guerre, et le post-it est toujours là, trois mois plus tard, je n'ai jamais donné le coup de fil. Et donc, cette fois-ci, l'idée était de dire, voilà, j'inverse ces dossiers. Le tsunami passe en dessous. Cette actualité qui, tous les jours, vous en entendez, vous entendez toujours la même à la radio, à la télé. Je ne vous fais pas le dessin aujourd'hui de ce que vous avez entendu toute la journée. Il est question à peu près, vous voyez de quoi. Et donc, cette fois-ci, c'est terminé, c'est à Côte d'Or en premier. Et donc, l'idée était celle-là, inverser les choses et faire le plus petit devient le plus gros. Et donc, c'est ce qui donnait l'unité à toutes ces chroniques-là. C'était ça. Et alors, c'était plusieurs... Je me suis fixée plusieurs règles. La première était celle-là. Donc, une fromagerie qui ferme, ça m'intéresse, j'y vais d'urgence. Donc, la seconde n'était pas à Paris. Donc, tout ce qui était à Paris, non. Et tout ce qui était très institutionnel, le moins possible aussi. C'est-à-dire, c'était voir des gens qui n'ont pas l'habitude de voir des médias. Alors, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire, vous arrivez, donc voilà, nous voilà dans un village où personne ne veut être maire. Donc, vous dites, voilà. Alors, vous dites, mais dans le village à côté, c'est pareil. Donc, je suis dans le village à côté. Là non plus, personne ne veut être maire. Et donc, les gens vous disent, mais qui vous êtes ? Alors, vous dites, je suis journaliste, je viens de Paris. Alors, votre cas est lourd, là. Donc, vous êtes journaliste, vous venez de Paris, c'est très, très mal. Vous êtes une femme, c'est deux fois pire. Dieu merci, pas de caméra. Donc là, déjà, j'échappe à ça. Et alors, les gens vous regardent, vous disent, mais vous venez de Paris, Paris, vous êtes un journal Le Monde, Le Monde, bon, pas forcément, on voit ce que c'est. Écoutez, mais vous me dites quelque chose, vous êtes aussi à la télé. Alors, je dis, non, je ne travaille pas du tout à la télé. Si, Téphane. Non, pas Téphane. Vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes Florence Artaud. Alors, je dis, non, pas du tout, du tout. Alors, après, je les vois, ça continue à chercher, le logiciel tourne. Et les gens disent, ah ouais. Puis d'un coup, je vois le regard qui se sentait, un cri. Eh, viens voir, il y a une otage devant la porte. Alors, là, toute la maison sort. Et c'est, alors, ça crée une petite intimité. Alors, une petite intimité parce que, voilà, les gens m'ont vu à la télé tous les jours, l'Irak, la France, ça se cite bien qu'on s'y bat pour les droits de l'homme, la liberté de la presse veut dire quelque chose, ce n'est pas vrai dans tous les pays. Et les gens pensent que le dimanche, il est urgent d'aller lâcher des ballons pour libérer des otages en Irak, ce dont je les remercie encore aujourd'hui. Et donc, voilà. Et donc, c'est vrai que, du coup, ça crée une petite chose comme ça, un petit lien qui rend les choses plus faciles. Parce que c'est vrai que débarquer chez les gens et leur demander tout à trac, voilà, j'arrive dans votre village, on me dit que l'agriculture va mal et que votre ferme fait faillite et que vous avez voulu vous suicider. Alors, c'est dur comme entrée en matière. Et les gens n'ont pas forcément envie, comme ça, de se dire, tiens, voilà une inconnue, je vais immédiatement lui raconter ma vie et ce que j'en pense. Et c'est ça qui a été assez particulier dans ce livre. C'est rencontrer les gens. Alors, l'exemple que je vous donne est tragique. Il y en a d'autres très amusants, en revanche. Oui, alors, c'est effectivement très varié. On a parlé de cette fromagerie dans les Deux-Sèvres qui va fermer. Ce n'est pas d'ailleurs un cas forcément tragique. On n'est pas nécessairement... On rit beaucoup, d'ailleurs, dans le livre. On n'est pas dans le tragique, y compris d'ailleurs l'affaire de cet agriculteur de Vendée et de son frère, qui sont en effet dans des très graves difficultés. C'est raconté de manière relativement tendre et peu tragique, même si on sent très bien les difficultés qu'il y a derrière. Je voudrais quand même dire qu'on est effectivement avec des gens qui ont des problèmes très particuliers, mais ce sont des problèmes qui sont ancrés sur des problèmes nationaux. Tu as parlé des problèmes de ces villages sans mer. Il y a deux ou trois histoires, effectivement, sur des villages qui cherchent à déclencher des vocations. Je voulais aussi parler du mariage pour tous, parce qu'il y a une histoire qui est quand même très belle, qui est cette histoire que tu as dégotée en Ardèche au moment du débat sur le mariage pour tous, qui a été un débat idéologique, un débat dur, un débat idéologique, un débat sociétal, que tu as cherché à aborder de manière concrète. Et alors tu es montée dans un petit village de Haute-Ardèche. Raconte-nous cette montée en Haute-Ardèche et comment tu as pu aborder le problème. C'est vrai que le mariage pour tous n'a pas divisé la France, mais en tout cas, il y a eu d'immenses manifestations. Huit fois de suite, un million de Français sont descendus dans la rue. Donc ça a été vraiment un débat national et un débat qui a enflammé les gens. Et donc j'apprends que dans un petit village d'Ardèche, il y a une quinzaine de maisons. Donc on est vraiment loin de tout. On est à plus d'une heure de route du premier village. Premier village qui est à 20 kilomètres. Donc je ne vous dis pas la route. Donc dans ce village-là, s'installe un été, une femme qui s'appelle Jo. Et alors un des habitants explique très joliment, il dit voilà, alors je me suis fait avoir comme tout le monde. La première fois que je l'ai vue, je lui ai dit monsieur. Donc c'est vous donner de l'allure de Jo. Et donc Jo arrive, elle est un peu costaud comme ça. Elle reprend l'auberge du village. Donc ça, c'est une chance. Enfin, c'est Jo quand même. Et alors au-dessus de l'auberge, elle déploie le drapeau des homosexuels. Alors dans le petit village d'Ardèche, les lèvres se pincent et on dit c'est pas bon pour le porte-monnaie de Jo. Personne ne va venir dans son auberge avec son drapeau, etc. Heureusement que c'est la seule. C'est la seule auberge, oui, je dois dire. Et donc, elle déploie son truc. Et alors le premier hiver, les gens ne l'aident pas trop à couper le bois parce que les inconnus, les nouveaux, on ne sait pas trop comment. D'autant qu'elle a une vie débridée dont en général on dit aux gens, ça c'est les vies dans les grandes villes. Tous les samedis, elle rentre avec une femme différente chez elle, qui ne reste pas, qui redescend, c'est des scènes de ménage. Donc voilà, c'est Jo. Le deuxième hiver se passe. Jo dit, c'est quand même dur, mais elle est toujours là à couper son bois, à faire son auberge. Troisième hiver, elle est encore là. Et elle dit, c'est vraiment dur la vie dans ce village, quand même pas facile. Bon, elle tire un peu la langue, elle dit, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Là, tout le village qui s'est quand même habitué à elle se dit, ça y est, elle va partir. L'auberge va fermer. Et non, elle dit, finalement, je vais me marier. Et alors là, dans le village, quand même, les gens étaient séparés en deux. La moitié était contre le mariage, parce que ce sont des anciens marginaux de 68, on dit toujours les marginaux là-bas, qui sont contre le mariage comme institution. Et l'autre moitié est contre, parce que c'est pour tous. Et donc, ils sont pour le mariage homme et femme, mais pas un homme avec un homme et une femme avec une femme. Donc personne n'est pour ce mariage pour tous. Et quand Jo annonce ça, finalement, tout le village est soulagé en disant, elle reste, c'est qu'un mariage, et tout le village y va. Et il y a quelqu'un qui a une très jolie expression qui dit, oui, alors, ici, vous savez, c'est l'hiver qui vous juge. Ce n'est pas les gens. C'est celui qui passe l'hiver. Et donc, elle y est toujours. Et elle est mariée. Sa femme s'appelle Marie, d'ailleurs. Et donc, elles sont dans ce village-là. Et tout le monde était extrêmement soulagé qu'elle soit. Et ça a été une noce terrible, avec du foie gras partout. Et les gens ont dansé entre eux. Enfin, il y avait un couple, enfin, un groupe de lesbiennes venues de Lyon, mais en panoplie complète, qui rentrent dans la pièce, qui était principalement occupée par des agriculteurs. Et donc, tout le monde les regarde. Et il y a une de ces femmes qui pousse la porte, mais on se serait cru dans un western du pied, en disant, mais comment tu fais pour te marier ici ? Moi, à Lyon, je n'ai rencontré personne. Et ça... Et donc, tout le monde a ouvert des yeux comme ça et était ravie et a débouché de champagne. Et donc, il y avait une espèce de gaieté. Et ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est pourquoi je la raconte et pourquoi je m'y suis attachée, c'est que c'est vrai qu'abstraitement, on a tous une idée sur ce mariage et chacun la sienne. Mais que quand il se passe et que le mariage pour tous, ce n'est plus le mariage pour tous, c'est le mariage de Jo et Marie, c'est autre chose. Et la vie, finalement, elle passe par-dessus les a priori qu'on peut avoir, les idées qu'on a, voire même les convictions, parce que c'est elle et parce que c'est comme ça, ce jour-là. Bon, là, il se trouve que cette histoire raisonnée avec une question d'actualité, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Heureusement. Heureusement, heureusement. C'est parfois le cas. Évidemment, sauf si on parle des difficultés des agriculteurs, des difficultés d'assurer la transition dans les villages ou ces villages qui changent. Ça, c'est intéressant, par exemple. Le maire qui ne se représente pas, c'est évidemment le symptôme d'une vie qui change au village. C'est-à-dire que, pour la première fois, les agriculteurs sont en minorité dans le village. Les gens qui pourraient éventuellement se dévouer, entre guillemets, ou en tout cas postuler aux fonctions de conseiller municipal ou de maire, en fait, ils ont des vies compliquées parce qu'ils partent le matin très tôt, ils rentrent très tard le soir, ils veulent se consacrer à leur famille. Donc là, c'est un symptôme. Donc on est quand même sur un problème de société, forcément. Oui, et c'est ce qui fait aussi notre époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les frontières sont mouvantes. Pendant longtemps, on s'est dit, les choses sont stables, l'école, c'est l'école, les mairies, un parti politique, on sait ce que c'est. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses dont on ne sait plus trop ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui un travail. Alors il y a cette histoire qui m'a beaucoup frappée. Alors là, on a quitté l'Ardèche et on est partis à Montbéliard. Donc on est à Montbéliard, Montbéliard, c'est Peugeot, vous savez. Pendant longtemps, à Peugeot, c'était la dernière usine où se fabriquaient des voitures françaises en France. Et donc il y a une usine, la famille Peugeot y était très attachée et il y a donc cette usine avec des gens en contrat de travail à durée indéterminée. Donc voilà, une forme de travail qu'on connaît par cœur et qui est... Mais évidemment, l'usine a parfois des coups de voilà, ça marche mieux, ça marche moins bien, ça fait des années qu'on hésite à réembaucher, on ne sait pas trop comment ça va être. Et donc quand les gens partent en retraite, on n'embauche plus des gens en CDI comme d'habitude, on les embauche en intérim. Et donc il y a cette expression affreuse qui s'appelle un matelas d'intérimaires. Et donc ce matelas d'intérimaires, qui c'est ? C'est les jeunes gens de 18 à 25 ans. Et donc ces intérimaires attendent sur un parking à 4 heures du matin, c'est le parking du McDo qui est juste en face de la porte de l'usine et sont là à attendre que le bus vienne les chercher. Et en se disant voilà, on va aller travailler là, on est tous en intérim et passe le bus des ouvriers en CDI qui sont le gros de l'usine et en gros c'est leur père. Et donc les pères sont donc en durée indéterminée et les enfants sont précaires. Et quand je vois le bus passer, je me dis ils vont avoir un sentiment d'injustice, ils vont se dire comment nous on est l'avenir et on n'a rien. Et au contraire, regardez passer ce bus comme si, j'allais dire, il s'agissait presque de leurs enfants que les rôles s'inversaient. Ils disaient ah moi mon père s'il devait travailler en intérim comme nous il n'y arriverait jamais. Ils avaient une espèce de fierté à dire voilà et nous on le fait et eux passent et le bus comme ça traverse et un des pères dit nous notre quand on était ouvriers quand on a commencé à être ouvriers c'était on disait voilà vous êtes les esclaves de l'industrie vous êtes les esclaves modernes et on a tous on s'est tous bougé on a fait des manifestations on pourrait en dire voilà on va on va changer le monde on va changer ça et aujourd'hui on nous désigne comme des privilégiés et on est devenu cette condition est devenue le rêve de nos enfants et il y avait comme ça une inversion des valeurs et une voilà toutes ces frontières mouvantes que je trouvais très fortes et voilà donc c'est toutes ces histoires-là toutes ces frontières qui bougent que je voulais raconter alors il y a les frontières qui bougent et puis aussi il y a les marges de la société des formes de marginalité ceux qui existent en France alors il y a dans la troisième partie il y a un exemple particulièrement intéressant qui est cette partie qui s'appelle camping le camping en question c'est un endroit c'est un endroit vraiment je ne sais pas comment tu l'as découvert d'ailleurs ça s'appelle bon ça s'appelle Beauduc ça s'appelle Pied Manson en fait c'est en Camargue c'est vraiment c'est très loin donc vraiment à l'embouchure du Rhône et il y a notamment un endroit très particulier où aujourd'hui encore je crois subsiste donc un endroit complètement à part où vivent alors là dans une marginalité assumée et totale un certain nombre de gens qui viennent ou se distraient ou vivent dans un endroit qui au fond n'appartient à personne ou qui appartient en réalité aux salines mais qui en fait vit dans une marginalité et on peut y faire on peut y vivre de manière à l'écart de tout à l'écart de toutes les institutions à l'écart de voilà alors comment est-ce que tu as découvert cette plage de ce plage de Pied Manson et de Beauduc est-ce qu'on t'a téléphoné pour t'en parler non là c'est à vrai dire c'était il m'arrive d'aller passer des vacances en Camargue et là alors j'ai un affreux défaut c'est que où que je sois là par exemple ici je discutais avec le propriétaire des lieux qui me dit ah la librairie va avoir 120 ans et là dans ma tête se met en marche une affreuse petite machine qui exaspère tous les gens qui me connaissent qui est oh c'est un bon sujet et donc n'importe quoi c'est une seconde nature et donc je n'arrive pas à m'en défaire je sais que c'est que c'est pas bien et donc chaque fois les gens me disent ah toi t'as pas de vie privée je dis bon écoutez certains feraient bien de faire pareil mais voilà en tout cas moi c'est ma façon d'être et donc j'étais en vacances et on me dit ah il y a un endroit très particulier en Camargue alors vous voyez on va parler de De Gaulle maintenant donc De Gaulle avait fait un plan pour la France il avait planifié le territoire et vous voyez le Delta du Rhône et d'un côté il avait dit ça va être le tourisme de masse tout le monde a le droit de partir en vacances etc et on va faire les Sainte-Marie de la Mer le Gros du Roi donc tous ces grands immeubles que vous voyez qui allaient recevoir les Français en congé payé les Trente Glorieuses et de l'autre côté de ce Delta du Rhône la France allait être industrialisée donc il y a eu faux sur mer et entre les deux il y a donc les 20 kilomètres dans le Delta lui-même alors ces 20 kilomètres c'est la Camargue pure et dure donc je vous fais un dessin c'est marécage moustique chevaux taureaux n'oublie pas les flamants roses les flamants roses voilà et des flamants roses et donc à peu près peu de choses enfin c'est difficile un territoire un peu aride et là il n'y avait rien il n'y avait ni tourisme ni industrie et donc ces 20 kilomètres sont restés sans loi sans loi au sens où les choses ne sont pas interdites mais elles ne sont pas autorisées elles ne sont pas codifiées et donc ça reste les 20 kilomètres sur lesquels il est possible de camper librement sur toute la Méditerranée mais toute la Méditerranée c'est-à-dire tout le pourtour méditerranéen alors il peut y avoir une petite explication géographique qui est le fait qu'on est à l'embouchure du Rhône dans des zones qui sont inondables voilà dans des zones inondables et donc voilà et donc pendant quelques mois d'avril à septembre quiconque veut y aller peut planter sa tente sa caravane ou ce qu'il veut et cet endroit est devenu la raison d'être de tout un tas de touristes alors il y a un portail qui est ouvert à le jour J c'est à la fin avril et des kilomètres de voitures attendent l'ouverture de cette porte et les gens s'y ruent et vont planter leur tente et leur caravane alors c'est assez marrant parce que qui dit camping libre en tout cas quand on m'avait dit ça moi je m'étais dit un camping libre ça va être l'horizon les flamants roses dont on parlait personne soie et la mer une réflexion etc pas du tout c'est des favelas parce que comme tout le monde veut y aller on est les uns sur les autres mais la tente est là l'autre est là on sait absolument tout ce qui se passe chez le voisin c'est bien pire qu'un camping j'allais dire commercial et donc tout le monde s'installe là mais alors il y a un plaisir qui est celui moi je suis plutôt du nord qui est celui du carnaval c'est à dire vous savez ce jour où le roi devient mendiant et inversement où le riche est pauvre où les rôles changent l'espace de quelques heures et on peut tout dire tout faire etc et là c'est le grand carnaval de la Camargue et donc vous voyez il y a le gendarme qui est là qui est celui qui vous arrête la veille parce que vous roulez au ras des vagues sans ceinture en téléphonant et avec la musique à fond et d'habitude il vous arrête il vous met un PV gratiné et là il vous dit bonne vacances monsieur ou madame et donc alors ça c'est le bonheur et il y a là une espèce de revanche sur l'ensemble de la j'allais dire de l'année et qui est de dire voilà alors là on peut le faire et des gens qui économisent pour acheter un salon dans leur maison vont chercher le leur à la décharge pour meubler c'est le roi du bricolage chacun alors il n'y a ni eau ni électricité ni rien et donc chacun bricole quelque chose de solaire quelque chose comme ça et vous avez vu ce qu'ils ont fait c'est beaucoup mieux que chez nous et voilà et c'est il y a une espèce de vie fantastique pendant ces vacances j'ai passé un mois et demi j'étais censée aller rejoindre repartir chez des amis je ne l'ai jamais fait et j'ai passé un mois et demi merveilleux et donc c'est extrêmement drôle voilà c'est la mais alors c'était pas seulement pour passer des vacances que tu étais venue tu voulais quand même raconter quelque chose je voulais bien sûr raconter quelque chose et ce que tu racontes c'est quand même les menaces qui pèsent sur la pérennité du lieu parce que il y a un conflit derrière entre les communes les salins les salins le conservateur du littéral peut-être je ne me souviens plus et en tout cas en fait la loi la loi menace de s'appliquer ici comme ailleurs voilà mais alors cette loi qui pèse sur la tête de tout le monde est un bonheur de plus c'est-à-dire que bien sûr ils vont nous l'enlever bien sûr Bruxelles le préfet enfin tout pouvoir va l'enlever et donc il y a chaque chose n'en est que plus savoureuse puisqu'on ne sait pas si l'année prochaine on pourra le faire et donc il y a il y a des gens qui prennent ça de façon un peu tragique en disant s'il nous enlève ça ma vie s'effondre il nous enlève tout on n'aura plus rien il nous restait ça on n'aura plus rien c'est l'espace de rêve mais pas tout le monde mais c'est réellement un espace et alors vous savez beaucoup d'entre nous ont passé le bac et vous vous souvenez du sujet de philo qu'est-ce que la liberté etc et là c'est ça qui est marrant c'est que la liberté on la touche et on la nomme c'est-à-dire c'est en effet enlever la ceinture c'est en effet faire la foire toute la nuit c'est en effet voilà des petites choses qui paraissent absurdes et qui deviennent tout à coup le suprême du bonheur mais dans un endroit qu'ils appellent le même le bout du monde le bout du monde ici il dit et c'est absolument vrai c'est absolument vrai le Rhône est là la Méditerranée au loin voilà le sable on pêche voilà on pêche alors ça donc ça c'est une partie alors j'allais dire que c'est assez à l'image du livre puisqu'il y a un vrai sujet un vrai sujet on est journaliste il y a un vrai sujet en même temps c'est aussi une vacance c'est aussi une vacance on se promène on se promène il y a plusieurs chapitres comme ça donc tu détailles on sent que tu t'as envie de rester là il y a toute une partie sur le camping d'ailleurs c'est moins décousu il y a un autre fil rouge dans le livre je voulais quand même que tu en parles parce que tu parles de beaucoup d'histoires on ne va pas raconter toutes les histoires du livre mais il y en a notamment une qui est une histoire que tout le monde connaît parce que c'est l'histoire politique française c'est Hénin-Beaumont Hénin-Beaumont ville de 25 000 habitants dans le Nord-Pas-de-Calais qui en mars 2014 a été conquise par le Front National et ce qui est intéressant dans le cas d'Hénin-Beaumont c'est que c'était ce que tu dis la chronique d'une histoire annoncée puisque ça faisait des années des années des années tu d'ailleurs tu revenais sur les lieux tu avais déjà en tant que journaliste couvert différentes élections à Hénin-Beaumont avec l'ascension du Front National et puis finalement se produit en mars 2014 ce que tout le monde tout le monde envisageait c'est-à-dire la victoire du Front tout le monde sauf peut-être le PS sauf peut-être le parti socialiste qui était le parti le parti implanté de toute éternité donc à Hénin-Beaumont et dans la région et qui s'aperçoit que tout à coup que ce qui avait fonctionné ne fonctionne plus mais alors tu ne veux pas le raconter de manière tu ne le racontes pas comme à la manière d'un journaliste politique classique tu le racontes par évidemment des histoires des anecdotes des choses vues oui mais c'est vrai que la France entière savait que si une ville devenait Front National ça allait être Hénin-Beaumont et donc il y avait des roulements de tambour à peu près à chaque scrutin pour dire à Hénin-Beaumont ça y est ça va passer vous vous souvenez que Mélenchon s'y était présenté aux législatives face à Marine Le Pen donc il y avait comme ça une orchestration nationale et au point d'ailleurs où à la mairie d'Hénin-Beaumont bien avant qu'elle ne devienne Front National il y a même déjà une dizaine d'années les gens appelaient en disant vous pouvez me passer Marine Le Pen alors mais attendez c'est la mairie d'Hénin-Beaumont pour l'instant il y a encore ah bon elle n'est pas encore élue pour tout le monde c'était alors il y a certaines personnes qui disent on est mondialement connues pour la ville FN donc il y a vraiment une histoire locale très ancrée et qui était ancrée avant même qu'elle n'ait lieu donc on le savait je le savais les journalistes le savaient vous le saviez tout le monde le savait et alors c'est ça qui est incroyable c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à Hénin-Beaumont qu'est-ce qui a fait que c'est devenu réalité c'est-à-dire que en gros on est dans le bassin minier français et depuis que les mines existent le PC et plus récemment le PS ont pris tout ce bassin minier du nord de la France et donc c'est majoritairement PS, PC et quand je vous dis PS c'est-à-dire que l'UMP fait 5% donc c'est vraiment PS, PS et cette emprise a été d'autant plus forte que la mine faiblissait c'est-à-dire que les mines ont fermé vous le savez les unes après les autres et c'était vraiment l'identité l'identité de la région et ça a été d'autant plus incroyable qu'avant la mine on ne se souvient pas de ce qu'il y avait et après la mine on se dit mais qu'est-ce qu'il y aura rien et donc il y a tout un tas de jeunes gens à qui on dit ben voilà vous avez raté le paradis alors ce donc il n'y aura plus de mine qu'est-ce que vous allez faire rien donc il n'y a plus ni identité ni travail donc les deux et donc dans ce dans ce bassin-là je précise que les charbonnages n'emploient quasiment plus personne plus personne et donc grosso modo les parties majoritaires sur place ont pris les vêtements des grands patrons paternalistes de l'époque c'est-à-dire que maintenant les logements sont donnés par la mairie les boulots sont donnés par la mairie tu racontes par exemple que dans une ville de 27 000 habitants il y a 750 personnes employées par la mairie ce qui peut paraître énorme bien sûr parce que la mairie a pris un peu ce rôle-là et emploie j'allais dire à perte la mairie de l'Édame Beaumont était d'ailleurs en grande faillite et donc il y a cet endroit-là et donc en fait quand le FN a commencé à se présenter là et à monter le PS s'est dit mais de toute façon les gens vont voter pour eux mais au deuxième tour ça va faire comme d'habitude les gens vont se ressaisir et face au FN voter pour nous et pas de chance au premier tour d'Édame Beaumont à Édame Beaumont au municipal là le FN est passé au premier tour et donc personne n'était pas pour le deuxième tour et alors ce qui est intéressant c'est que ce que tu montres c'est le fait que ça se passe finalement j'allais dire presque en douceur c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on se dit ceux qui le craignent s'attendent à un tremblement de terre en disant le lendemain matin la ville va plus être pareille qu'est-ce qu'on va voir débarquer tous les fascistes d'Europe ça va être affreux et puis au fond on voit arriver ce maire ce Steph Briouat qui ça fait 20 ans qu'il est là qu'il fait les marchés c'est un gars du pays c'est presque un gars du pays un plutôt gentil garçon qui a pris beaucoup de coups qui s'est fait beaucoup moquer mais qui finit par arriver dans le costume de mère et les choses se passent presque naturellement parce que le travail le travail d'implantation du front tu l'as vu ça le travail d'implantation du front a fini par payer et donc le fruit mûr est tombé en douceur oui c'était d'ailleurs assez impressionnant parce que les militants par exemple de Jean-Luc Mélenchon qui étaient venus étaient installés collés des affiches ils disaient ils s'étaient arrivés mais pas armés bien sûr mais prêts à se battre en se disant il va y avoir des batailles rangées dans les rues des fascistes venus de Hollande enfin c'était vraiment ils se sont dit et ce qui nous a le plus troublés ce qui nous a le plus fait peur c'est que tout est normal et donc qu'est-ce qui se passe ici et donc il y a eu cette espèce de oui de très grande normalité qui a presque surpris les gens alors il faut dire assez particulier à cette ville puisque ce type Steve Rivois est en effet un garçon du pays un type qui est sa mère est décharbonnage donc il y a là un ancrage local vraiment important mais surtout ce qu'il y a d'important aussi à voir dans cette région-là c'est que les partis traditionnels ont dit voilà nous c'est pas la peine qu'on fasse campagne d'ailleurs à Hénin-Beaumont la campagne a commencé à peu près trois mois avant le scrutin ce qui est absolument rien quand on sait l'enjeu qui était sur la ville les gens les maires traditionnels se sont dit nous il suffit de dire que le FN faire une condamnation morale de les désigner comme les méchants de facto on aura l'air d'être les gentils et ça y est et ça y est notre campagne est faite et je pense que les partis traditionnels les partis de gouvernement aujourd'hui font vraiment oublient vraiment de faire une campagne et de se remettre eux-mêmes en question et se contentent de cette de cette condamnation morale qui ne suffit pas aujourd'hui pour dire voilà quand je voyais que le PS aujourd'hui faisait une cellule anti-FN je me dis il ferait mieux de faire des cellules pro-PS et de convaincre qu'ils sont bons parce que parce qu'ils font plutôt que de faire de la publicité négative exactement mais l'autre aspect il y a cette très grande crise politique en France qui est de dire la moitié des français aujourd'hui votent contre les partis de gouvernement votent s'abstiennent votent gauche de la gauche votent FN et or la vie politique n'est aimantée que par le FN or ce vote de protestation il est multiple et au grand parti de s'interroger sur ce qui ne va pas et à eux de dire voilà qu'est-ce qu'on change chez nous pour que les gens aient de nouveau envie de voter pour nous et ne pas se contenter de ça il y a le fait que tu soulignes que le fait que Steve Briouat lui-même est un fils un enfant des charbonnages et que de façon générale tous les militants tous les sympathisants du FN de la commune et des environs en fait ce sont des transfuges ce sont des gens qui à une autre époque auraient voté communiste ou auraient été socialiste et qui l'ont fait d'ailleurs souvent et qui ont doucement basculé mais au fond ce sont les mêmes gens ce sont les mêmes gens d'où cette espèce de peut-être le fait que ça se soit passé dans une certaine continuité c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça alors est-ce qu'il y a il reconnaît pareil il était pareil à l'école est-ce qu'il est le c'est bien ça je ne sais pas très bien ce que ça signifie est-ce qu'il y a est-ce que tu as trouvé à un moment un climat très différent de ce que tu as pu rencontrer je ne sais pas moi en Maine-et-Loire à Bougon au Saint-Vin de Giraud à Montbéliard est-ce que ce type de situation alors avec donc une gauche totalement monolithique et majoritaire qui tout à coup découvre que le sable se fait sous ses pieds est-ce que cette situation-là tu la retrouves ailleurs ou pas du tout ? pas exactement la même et je crois que c'est la grande la grande force du Front National aujourd'hui c'est-à-dire c'est que le discours est adapté à chaque à chaque portion de la France c'est-à-dire on vote au nord on fait un discours pour le nord à l'est pour l'est au sud pour le sud je pense que Gilbert Collard se présentant à Hénard Beaumont serait carrément un pantin et l'inverse Steve Briouat serait à Béziers on en rigolerait donc il y a là une grande adaptation alors c'est c'est à la fois une force mais là par exemple je discutais de voir comment il s'en débrouille aujourd'hui alors donc il sectorise de la même manière tous les pans de la société aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a un mailing qui vient de partir pour les notaires un autre pour les pharmaciens un autre donc chacun a un petit bout de programme qui correspond à sa niche électorale et donc je pense que voilà je pense que c'est le cas là et ils arrivent bien à se mettre dans un paysage alors parfois ça marche pas vous avez tous vu à Ayange à l'Est donc ce garçon du Front National qui a peint une statue lui déplaisait donc il l'a peinte en bleu sur la place du village laisse choisir les monuments que vous voulez peindre en bleu à Bordeaux je crois que ce serait un peu bizarre et donc il m'a dit mais qu'est-ce qui vous choque j'ai dit mais moi on va peindre la statue de Jeanne d'Arc en bleu alors elle me dit mais c'est pas pareil je dis mais pourquoi c'est pas pareil c'est une statue on a qu'à la peindre en bleu aussi si ça vous choque pas elle dit non mais Jeanne d'Arc c'est quelqu'un d'important je dis bon écoutez c'est quand même un peu court alors donc vous avez les principaux fils rouges donc les fils rouges de ce livre donc le camping et Nain Beaumont les histoires les histoires de la France donc découvertes souvent un peu par hasard c'est ça qui m'a plu moi au hasard des conversations au hasard des coups de fil ou au hasard des voilà c'est à dire que je pense qu'aujourd'hui alors nous autres journalistes alors oui de Paris aussi nos radars sont un peu déréglés c'est à dire que une chose me frappe beaucoup par exemple quand on parle de ce bouquin il y a plein de gens qui m'appellent notamment des confrères de Paris qui me disent alors j'ai eu ton bouquin sur la France sur la France sur la France alors ils cherchent quelque chose à mettre derrière la France alors périphérique invisible profonde d'en bas de ceci de cela et en fait c'est la France et en fait c'est la France c'est en France je pense que la France périphérique c'est vraiment nous les journalistes notamment parisiens en effet de ce petit microcosme et que la France tout court c'est ici c'est ici à Bordeaux on pourrait quand même caractériser évidemment c'est la France quotidienne c'est quand même une France qui se cherche c'est quand même une France qui elle se cherche partout elle se cherche partout bien sûr c'est tout de même toutes les catégories sociales ne sont pas rencontrées forcément beaucoup mais pas toutes mais on n'est pas non plus dans la on n'est pas du tout dans la France marginale pas du tout sauf le camping mais c'est une marginalité assumée les gens ne sont pas marginaux et recherchés pour qui tu prends les marginaux ? et recherchés et recherchés non ils n'ont pas du tout marginaux c'est des gens qui sont le reste de l'année je parle du camping quand les gens recherchent quand les gens recherchent les pauvres en plus tout ça est multidiffusé vous n'êtes pas des marginaux ils ont tous des boulots au contraire c'est des gens très installés tu dis toi-même par exemple que lorsque les gens savent que tu es journaliste ils disent on est content parce qu'on est aussi exclu des médias ça n'a pas la preuve de marginalité au contraire je pense que non mais enfin en tout cas pas de marginalité mais un sentiment d'être marginalisé d'être marginalisé oui mais d'être marginaux non je pense qu'au contraire marginalisé je crois qu'on est d'accord ce sentiment est d'autant plus fort que les gens se sentent absolument ancrés dans leur pays normaux et ne voient pas pourquoi leurs problèmes au jour le jour ne sont pas répercutés par exemple dès qu'on parle école hôpitaux etc ce qu'on entend dire partout autour de soi et ce qu'on vit pour peu quand on a le malheur de tomber malade ou quelque chose comme ça c'est que l'hôpital en France n'est plus cet endroit universel dans lequel on rentre on est bien soigné en montrant sa carte de sécu c'est à dire la plupart des gens vous disent voilà si je vais à tel hôpital je suis moins bien soigné que dans tel autre si j'ai du piston ça va mieux que si j'en ai pas et si j'ai un peu plus d'argent c'est encore mieux pour moi donc il y a quand même une remise en cause des fondamentaux du pays aujourd'hui je pense que c'est une des choses très importantes et très fortes donc c'est pas du tout ce que je dirais alors sur sur la variété des histoires je pense que vous ferez une idée en lisant le livre peut-être un mot sur le style parce que c'est bon tu as toujours aimé écrire je me souviens très bien d'ailleurs que tu n'as jamais eu l'angoisse de la page blanche quels que soient les sujets quels que soient les enquêtes notamment je pense aux journaux école qu'on a pu faire ici ou là est-ce que tu te souviens de Langres mais tu as toujours été donc eu cette les copains d'avant eu cette facilité vous êtes là pour aussi pour le même truc cela dit pardon cela dit c'est pas donc l'écriture est fluide elle n'est pas facile pour autant tu t'attaques facilement aux histoires cela dit cela dit c'est un style c'est un style travaillé ellipse écrire donc rapidement et de façon efficace tu t'es tu t'es beaucoup forcée de l'ordre de ces alors c'est terrible moi j'aime bien écrire donc voilà c'est ça me plaît allez la fabrique de l'info vas-y la fabrique de l'écriture non mais j'aime bien ça c'est un plaisir alors c'est terrible les salles de rédaction parce que c'est des open space donc aujourd'hui vous avez vu des espaces ouverts vous avez vu sur vos confrères etc et c'est vrai que au bout d'un moment moi je travaille depuis longtemps donc voilà et on voit des confrères qui sont là depuis 20 ans comme vous voire plus on est pareil qu'au premier jour j'allais dire il y a ceux qui peinent pour commencer mais toujours les mêmes c'est pas pour ça d'ailleurs l'article les meilleurs ou moins bons je sais pas mais en tout cas c'est moi non c'est vrai moi j'aime bien ça ça peut plus dire c'est un bon moment quand je m'installe devant l'ordinateur mais si Nathalie Nougueret t'avait convaincue d'écrire des chroniques ça aurait été plus compliqué ah j'aurais pas fait j'aurais pas pu le faire mais tu te faisais quelle idée d'une chronique de quelque chose de très théorique mais ça l'est de fait c'est souvent ça mais je je n'aurais pas pu moi c'est alors là pour le coup les dissertes de Philo mais une chronique à la façon de Florence ça doit pouvoir se faire c'était ça c'était ça pour moi c'était ça des histoires alors ce qui est au fond c'est ce que tu me disais l'autre jour c'est là tu refais un geste un geste journalistique qui est dans l'ADN du métier comme tu me l'as très bien dit je ne réinvente pas la poudre je ne suis pas Truman Capote je suis j'attrape une toute petite histoire dans un journal et puis j'en fais quelque chose de très important simplement c'est fondamental dans le métier c'est de c'est de faire comme ça je pense que oui c'est vrai qu'en France on a tous entendu parler de la crise de la presse écrite et je pense que notre boulot à nous aussi c'est de rendre ce qui n'est pas facile parce que c'est la crise parce que c'est la Syrie parce que c'est des sujets la plupart du temps arides d'embarquer les gens avec nous dans ces sujets là je crois que c'est c'est la base des choses on a été à l'école vous avez eu un cours que vous détestiez bien plus que les autres parce que c'était la bio la chimie moi c'était les maths donc voilà jusqu'au moment où vous avez une prof formidable et vous vous dites vivement le cours de maths et ça dure le temps qu'il y a cette prof parce qu'il y a des gens qui essayent de vous entraîner dans leur univers à eux et qui y arrivent et donc je pense que nous notre but c'est ça c'est d'être cette bonne prof de maths qui vous dit la Syrie vous ne savez même pas où c'est ça ne vous intéresse pas moi je vais vous prouver le contraire vous allez partir avec moi monter dans l'avion et je vais vous montrer que c'est l'endroit le plus important et donc comme on est dans une librairie on va faire les savants et dire Sartre disait un truc fantastique il disait il faudrait lire les journaux comme si c'était des cartes postales qui nous sont personnellement envoyées et c'est vrai et c'est vrai il faudrait que les gens puissent lire ces histoires comme si ah ben c'est des au bout d'un moment ils sont dans ce camping ils sont là et mon but moi de journaliste c'est vraiment ça alors j'en profite pour dire que là nous sommes en France mais donc tu fais le même travail donc à l'étranger je pense en particulier juste un petit mot sur cette série sur l'autoroute que tu as faite en Algérie ah oui c'est une série assez surréaliste d'ailleurs sur l'histoire d'une autoroute qui ne ressemble à aucune autoroute que nous connaissons c'est vrai que c'était ça n'a pas dû être simple parce que donc c'est quand même dans le contexte du Maghreb dans ce pays l'Algérie qui est relativement sûre mais enfin on vient les français viennent de se rendre compte récemment à travers un fait d'hiver tragique donc la décapitation d'Herville Gourdelle évidemment le pays est tout sauf pacifié comment ça s'est passé cette escapade de l'autre côté de la Méditerranée le long de l'autoroute c'est-à-dire que en effet l'idée était de faire pour l'été une série alors c'était toujours dire à faire un truc très très marrant pour l'été c'est le monde arabe et l'après-printemps arabe alors vous imaginez bonnes vacances donc on me dit voilà tu vas y aller et donc tu vas aller dans quatre pays et raconter et donc je me suis dit moi je ne vais pas une fois encore la théorie j'ai toujours un petit recul et donc je me suis dit dans chaque pays il faut que je raconte une manière de le comprendre et en Algérie c'est un pays qui pendant depuis l'indépendance avait construit très peu de choses alors il y a un mythe là-bas qui est le métro d'Alger et qui pendant je crois 40 ans il y a eu deux stations de construite et donc ça s'est un peu amélioré depuis mais enfin il n'y a eu aucun grand travaux aucun voilà aucune construction en fait et le ces dernières années depuis 2005 vous le savez que le pétrole a énormément monté que le baril a sauté de 40 dollars à 140 et tout à coup l'Algérie est passée de pays surendettés à pays prêtants au FMI donc vous voyez que les choses ont été formidables et donc le gouvernement s'est dit bon maintenant il faut partager et donc on va construire quelque chose et ils ont décidé de construire cette autoroute une autoroute qui irait d'est en ouest et qui traversait tout le pays et bientôt il y en aurait une du nord au sud et donc ça a été quelque chose d'inénarrable parce que toute l'Algérie pouvait se raconter à travers cette autoroute c'est-à-dire qu'évidemment il y avait je dis évidemment parce que c'est un pays de rente et donc en Algérie rien ne se fabrique tout s'importe alors c'est pas parce qu'on n'aime pas fabriquer c'est simplement parce qu'importer permet de demander des pots de vin et donc mais c'est de notoriété nationale donc personne n'essaie de le masquer donc on dit nous on fait de l'import-export on fait ça et donc on a importé une autoroute donc elle a été entièrement construite par moitié par des Chinois moitié par des Japonais et qui ont arrosé absolument tout le monde et donc c'est le kilomètre d'autoroute le plus cher du monde et donc les gens font ça et alors par exemple chaque appel d'offre déclenchait des pots de vin mais tout ça tout ça est prouvé je ne suis pas en train de fantasmer et donc par exemple il y a actuellement très peu de stations-service et très peu d'air de repos parce que les marchés n'étaient pas attribués et puis tout le monde n'était pas d'accord sur les pots de vin à donner donc il y a des kilomètres d'autoroute avec genre quatre stations-service donc les gens sont paniqués en disant est-ce qu'on va arriver jusqu'à la station-service il n'y a pas d'air de repos et alors ils se sont gourés dans les... je rappelle que le pays est grand oui le pays est assez grand et donc l'autoroute est gondolée parce que le malheureux constructeur chinois devait rabioter sur quelque chose parce que les pots de vin étaient très importants donc ils ont rabioté sur le macadam le bitume et donc les machines qui normalement nettoient l'autoroute ne fonctionnent pas sur cette autoroute-là et donc on a embauché des balayeurs d'autoroutes donc il y a des gens qui balaient l'autoroute c'est leur métier alors on leur dit mais ça n'existe pas sauf en Algérie ils sont très contents alors je pense que c'est un autoroute d'ailleurs qui aurait eu vocation à aller d'est en ouest au-delà de l'Algérie puisqu'il y a quand même le Maroc et la Tunisie qui sont aux extrémités sauf que ça fait 40-30 ans que la frontière du Maroc et de l'Algérie est fermée est fermée parce qu'ils ne se sentent pas je crois que tu es parti tu es parti d'ailleurs de la frontière marocaine exactement donc je voulais faire à l'origine je voulais faire je partais du Maroc donc tu es parti d'un endroit et arrivé en Libye donc vous voyez c'était ça et en fait entre chaque pays j'ai dû m'arrêter parce que les frontières sont fermées entre tous les pays et donc on ne pouvait pas passer soit parce que c'était trop dangereux soit parce que la frontière était physiquement fermée comme entre le Maroc et l'Algérie alors donc cette autoroute va finalement d'une frontière fermée à une autre frontière fermée et puis entre les deux il est très peu emprunté voilà parce que les gens ont peur de s'y risquer de s'y arrêter aussi de s'y arrêter parce qu'on est attaqué par des gens c'est devenu c'est une espèce de de compte cette autoroute et c'est vrai qu'on s'arrête un peu partout et que tout à coup à chaque étape surgissait une histoire des gens c'était ces alors je crois que je vais vous donner la parole juste une dernière question tu vas que tu vas donc ce livre ferme-t-il une parenthèse enfin ferme-t-il un cycle ou alors est-ce que tu as envie de continuer dans cette veine et est-ce que le monde a envie que tu continues dans cette veine ? je pense c'est même pas une question d'envie je pense que j'aurais du mal à faire autrement d'accord donc il va falloir les convaincre que tu veux continuer dans cette veine-là alors peut-être mais peut-être pas de façon aussi régulière peut-être pas cette année en tout cas pas mais c'est sûr en plus vous savez c'est toujours je vous ai donné mon petit travers tout à l'heure d'essayer de trouver autre chose donc je me dis aussi est-ce que je vais essayer de trouver un autre bouquin etc donc tout le monde me dit alors qu'est-ce que tu vas préparer comme autre bouquin alors je vous dis tout de suite c'est pas la peine de poser la question parce que c'est comme les coins à champignons on les donne pas d'ailleurs elle avait raconté qu'elle était partie faire écrire un roman au Maroc et elle était quelque part sur la manche c'est ça c'est vrai merci Florence voilà donc le livre des éditions de l'Olivier donc pour 18 euros vous avez le choix entre acheter le livre ou alors vous abonner au monde ou le voler elle vous donnera peut-être les tarifs merci beaucoup Florence et donc à la prochaine fois je vous dis tout le monde je vous dis tout le monde vous dis tout le monde et je vous dis tout le monde